Générique ... L'attention est toujours très vive à Téhéran et à Islamabad, où des milliers de manifestants ont attaqué les représentations islandaises. Les autorités islamistes exigent toujours des excuses de la part du président islandais, qui a reconnu lundi dernier avoir renversé de la sauce barbecue sur un exemplaire du Coran. Les manifestants ont tenté de brûler des drapeaux islandais, mais personne ne sachant à quoi ressemble ce drapeau, la foule en colère s'est contentée de déchirer rageusement des affiches de Captain Igloo. Les discussions se poursuivent à Bruxelles autour du projet d'élargissement de l'Union. Les 47 ministres des Affaires étrangères doivent donner leur aval à la candidature du Kyrgyzstan. L'Union européenne doit également décider aujourd'hui d'entamer la nouvelle phase de négociation avec Ankara en vue de la prochaine adhésion de la Turquie. C'est un événement bien rare. Depuis la grande sécheresse des années 30, des paysans ont découvert une nappe phréatique d'une contenance d'environ 10 mètres cubes. Elle se trouve à quelques kilomètres de Dakar, la capitale ensalée du Bangladesh. La population locale met beaucoup d'espoir dans cette nappe, mais la responsable locale du Haut Commissariat aux réfugiés est beaucoup plus d'huitative, comme vous allez l'entendre. Avec le bol qu'ils ont, l'éventualité d'une inondation catastrophique n'est pas à écarter. Je vais s'en venir gros comme une maison. Qu'est-ce que je vous disais ? Le directeur de la NASA, Limogé, Peter Flansfeld, est la première victime de ce que l'on peut désormais appeler le Pluto-Gate. Rappelons que 600 000 marines ont été envoyées en novembre dernier sur Pluton après que la NASA eut fourni des preuves que les Plutoniens détenaient des armes de destruction massive. Et comme il faut 6 ans aux navettes pour atteindre Pluton, Mike Ironfist, le chef d'état-major américain, est bien embêté. Oui, nous sommes face à une situation embêtante, parce que du coup on n'a plus beaucoup d'hommes ici pour la prochaine. En plus les gars, ils vont être frustrés en se réveillant. Parcourir 6 milliards de kilomètres et ne pas pouvoir larguer la moindre petite bombe, il va y avoir du dégât collatéral, moi je vous le dis. Le ministre de la Santé a présenté aujourd'hui son plan sur 3 ans pour réduire le trou de la Sécu, plan largement inspiré du rapport remis la semaine dernière par les députés AGF et AXA Assurance. Parmi les mesures phares, signalons la fin des remboursements des trajets en ambulance. Les victimes de crises cardiaques ou d'attaques cérébrales se verront tout de même rembourser les tickets de bus ou de métro sur présentation d'un justificatif. L'actualité de la presse, libération en faillite pour la 72e année consécutive. ne trouve plus de repreneur. Toutes les entreprises du monde ont déjà repris le quotidien francophone à un moment ou à un autre et il semblerait qu'aucune d'entre elles ne souhaite le reprendre une deuxième fois. Face à cette situation critique, libération a décidé d'innover en offrant à tout nouvel abonné un animal exotique vivant. Ce qui provoque bien sûr la colère des associations de défense des animaux français qui ont annoncé qu'elles poursuivraient le corps cryogénisé de Serge-Julie en justice. Mais en attendant, Hervé, qui vit dans le 10e arrondissement de Paris, vient de recevoir un chameau. Reportage. A moi, c'est ce qui m'a décidé, c'est clair. Ça prend de la place, c'est sûr, mais c'est attachant. Mais vous ne trouvez pas ça étrange d'offrir un chameau promotionnel pour un abonnement ? J'ai un palme, j'ai un dictionnaire électronique, une calculatrice solaire, j'ai tout ça. Alors vous voyez, c'est pratique pour stocker l'eau minérale. Guy Bertrand, bonjour. Vous êtes avocat et dans cette affaire, vous représentez les associations. Bonjour. Alors un chameau fidélise mieux le client qu'une calculatrice solaire, c'est une évidence. Alors que reprochez-vous à ces pratiques qui en somme ne font que suivre la logique du marché ? Cette affaire est emblématique des dérives de la mondialisation. En mars dernier, par exemple, le service abonnement de libération a déjà été délocalisé au Kenya, où par exemple un GNU coûte moins cher qu'un dictionnaire électronique. C'est parfaitement inadmissible. Et que proposez-vous ? Ce que nous demandons, c'est le rapatriement du service en France et la destruction immédiate de tout le stock de GNU, lions, rhinocéros, etc. Mais ne pensez-vous pas que le contact avec de vrais animaux sauvages puisse être globalement positif pour les occidentaux, souvent prisonniers des mondes virtuels, d'internet, des jeux vidéo ? Oui, certainement, mais un ours des Pyrénées ferait parfaitement l'affaire. Ce que nous exigeons, ce sont des bêtes sauvages produites et stockées en France par des employés payés décemment et la mise en place de taxes douanières qui permettent à la production française de rester compétitive. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Guy Bertrand, merci. Couché, Félix. C'est une idée originale qu'a lancé le mois dernier le tour opérateur français Espace Aventure. Clan d'autour vous propose de refaire le parcours d'un immigré africain tentant de rejoindre les côtes européennes depuis le Sahel. Notre envoyé spécial, Eugène Duchâteau, a suivi le périple de ces aventuriers modernes. Dans la peau d'un immigré illégal, le concept est simple mais efficace. Tous les dimanches, les participants au clan d'autour partent en bus de Kidal au Mali direction les côtes mauritaniennes. Arrées buffées prévues dans les bidonvilles typiques pour découvrir les autochtones. Le tout dans une ambiance pour le moins conviviale. Dans le bus, les animations, c'est sûr que c'est assez plaisant, c'est vraiment bon enfant. C'est vraiment l'occasion de découvrir des lieux en fait. L'accueil dans tous ces lieux a été très chaleureux. On est bien. Arrivé à Noidibou, le joyeux groupe embarque sur une pirogue. Direction l'archipel espagnol des Canaries, Robert est à la barre, comme un vrai clandestin. Robert, au manette, alors attention dès que le feu est vert, Robert, tu vas pouvoir mettre les gaz. Allons-y, c'est parti ! Chaque semaine, clan d'autour fait le plein de candidats à l'aventure. A tel point que la compagnie envisage d'ouvrir un autre circuit, en partant cette fois du Kurdistan. Signalons toutefois cet incident survenu la semaine dernière. Une embarcation de clan d'autour a été torpillée par la marine espagnole, qui l'a confondue avec une vraie pirogue de clandestin. La société affirme que les familles des victimes seront indemnisées. Ouverture aujourd'hui à Macao du championnat 2042 de course de lévrier au synodrome de l'ancienne colonie portugaise. La France présentait cette année un champion atypique, puisqu'il s'agissait de Concorde, le lévrier afghan transgénique du CNRS, qui, souvenez-vous, avait dépassé le mur du son il y a 15 jours. L'animal a renouvelé l'exploit en provoquant une fois encore la consternation générale. Le professeur Van der Kamp est au micro d'un stagiaire non payé. Je suis désolé, mais sa gamelle a été contrôlée négative. Ce n'est pas du dopage. On a fait annuler cette course. C'est un scandale. Et je vais immédiatement déposer plainte à la FICLA. Mais ce n'est pas un peu déloyal d'utiliser Concorde ? Déloyal ? Mon chien ! Vous avez vu son regard tendre ? Euh... Bon, là, je ne peux pas vous le montrer, parce qu'on ne sait pas où il est. La prochaine fois, c'est le premier. Une nouvelle affaire de dopage en athlétisme. L'Australien John Hutchinson, médaille d'or de saut en hauteur aux derniers Jeux olympiques Reebok de Pyongyang, a été contrôlé positif à l'ADN de kangourou. Selon les premiers résultats, Hutchinson a dépassé de près d'un demi-point le taux autorisé de 0,9% d'ADN modifié fixé par les instances olympiques. La fédération australienne a demandé une contre-expertise. Cinéma avec le palmarès du festival L'Oréal à Cannes. La palme d'or 2 en 1 revient au moldave Piotr Nikulescu pour La vie est dure. Road movie initiatique racontant le combat d'une jeune mère de famille albanaise obligée de traverser Tirana en vélo pour trouver les céréales favorites de son fils handicapé. Le film a en outre reçu le prix Kellogg's. Et puis Cocorico, le prix Afflelou, un certain regard, revient lui au français Luc Clavier. Pour son remake, les bronzés prennent le taxi, très applaudi sur la croisette. Manifestation aujourd'hui à Paris des intermittents du spectacle. Ces fainéants dénoncent le projet de loi les obligeant à participer gratuitement à 512 heures de publicité par an. Un travail qu'ils jugent dégradant, démontrant une fois encore leur désintérêt scandaleux pour la bonne santé de l'économie. La porte-parole de ces parasites sociaux est au micro de Rémy qui a couru bénévolement depuis les bureaux de Publicis jusqu'au nôtre pour réaliser cette interview. Non mais j'aimerais assez de temps en temps pouvoir exercer mon métier sans être en string ou en train de savourer un yaourt qui me fond dans la bouche. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce qu'être acteur c'est appréhender un texte, se comprendre l'auteur, c'est faire appel à sa mémoire sensorielle. N'importe quoi. Enfin bonne nouvelle pour les amateurs de sport mécanique, on a retrouvé Concorde. Le lévrier afghan transgénique a été localisé à Krasnoyarks en Sibérie. L'animal emblématique du centre de génétique moléculaire de Gifsurivet est en parfaite santé, nous a assuré le porte-parole du CNRS. Eh ben Concorde, eh ben mon gros pépère, il était où le chien ? Il a la troupée froide le pépère. Sous-titrage Société Radio-Canada